La vérification des parrainages sur 20 dossiers de candidature, deux retenues, il s'agit de Karim Ouad et Abissi. Karim Ouad, Abissi plutôt, avant de revenir sur les six brands qui ont admis au second tour, Abissi, l'autre surprise de son corps ? Surprise pour certains ? Non, surprise pour moi et peut-être pour d'autres. J'avais dit ici, on peut récolter des vertes et des pas mûres quand on parle d'Ousmane Sonko, mais qu'il y avait, outre le plan A, d'autres plans, un plan B, un plan C et même un plan D, il y a d'autres plans pour Ousmane Sonko. Et cela se démontre aujourd'hui à travers le contrôle des parrainages. Pourquoi un plan C concernant Abissi ? Au sortir du Conseil constitutionnel, son mandataire a tout de suite dit, et de manière claire et nette, Si Ousmane Sonko passe l'étape du Conseil constitutionnel, nous retirons notre candidature à son profit. S'il passe, s'il ne passe pas, c'est une manière de dire qu'on est là, mais on sera presque candidat pour la coalition d'Ousmane Sonko ou pour le parti d'Ousmane Sonko. Donc on est là, pas parce qu'on veut être président, mais parce que ce sera une présidence de substitution pour Ousmane Sonko s'il ne passe pas. Ça c'est le plan C. Il y a un autre qu'on attend, c'est lui-même d'Ousmane Sonko qu'on attend, normalement ce vendredi, puisque son mandataire, maître Cyril Cladorli, n'était pas présent le premier jour, le samedi, et que le Conseil constitutionnel a jugé nécessaire de le renvoyer après le 93e candidat, qui est le docteur Aïd Numbut. Et juste après la vérification du parrainage du docteur Aïd Numbut, revient le mandataire d'Ousmane Sonko pour la vérification de son parrainage et de son dossier, puisque il n'y a pas que le parrainage, il y a tout un dossier avec les différentes pièces qui seront également contrôlées au niveau du Conseil constitutionnel, et c'est valable pour tous les candidats à la candidature. Maintenant, Amipsi, surprise de Sonko, surprise pour certains, non surprise pour d'autres, comme Basirudia Maïfaye était une surprise pour certains, une non surprise pour d'autres, il y a également d'autres qui, aujourd'hui, ont montré qu'ils sont dans le camp de soins de Sonko. Faites le tri ou faites le point, on se rend compte que certains qui sont membres du camp de soins de Sonko sont passés à l'étape du parrainage. C'est le cas, par exemple, pour Cherti Yandjei. Moi, j'ai toujours estimé que s'il y a quelqu'un dans le landerneau politique, notamment au niveau de l'opposition de Yewe Askanui, qui peut incarner valablement le candidat à Oswam de Sonko, c'est Cherti Yandjei. Et il y a d'autres qui estiment qu'il y a d'autres qui pourraient également, effectivement, faire figure de plan B pour Oswam de Sonko. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'aller vers une élection, en tout cas avec des très proches d'Oswam de Sonko. Certains qui partagent peut-être la même vision. Donc, c'est au détiéfal, Bobokan Kamara, tous qui sont alliés d'Oswam de Sonko. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un moyen d'être présent, au sein de Sonko lui-même, l'absent, mais le plus présent dans ces différentes opérations qui ont démarré depuis une semaine, concernant le contrôle au niveau du parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. Présent, et on parle même de ce val de Troyes, aujourd'hui, concernant Abebsi, par exemple, qui sera là. En tout cas, pour le moment, avec l'histoire du parrainage qui passe, il a opté pour le parrainage parlementaire. On a vu que certains de Yahweh Askanoui, on a parlé, par exemple, d'Elaj Ahmed Aydara, qui a un candidat qui s'appelle Elaj Malik Gakou, qui l'a parrainé en tant que député Abebsi, pour le compte de Yahweh Askanoui. Vrai ou faux, en tout cas, il n'a pas encore démenti, puisqu'il avait lui-même annoncé qu'on l'a rapproché, on s'est approché de lui pour justement bénéficier de son parrainage en tant que député à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on va voir ce qui va se passer déjà aujourd'hui avec la Cour suprême, ce qui va se passer demain aussi avec le Conseil constitutionnel, pour ne pas anticiper sur une participation ou non de soins en cours à la présidentielle du 25 février 2024. Je pense qu'on a parlé, excusez-moi Akitala, si vous le permettez. Avant de finir la mission, sur ce point, pour le parrainage parlementaire, il n'y a pas que Abebsi, il y a Karim Ouad également qui a opté pour le parrainage parlementaire. Comme celui qui a opté pour le parrainage des élus locaux à Savard, à Mandouba, c'est d'abord une manière de sécuriser leur candidature au niveau parrainage, puisqu'on le sait, le Parti démocratique sénégalais, la coalition Wallou a suffisamment députés à l'Assemblée nationale pour se permettre de se faire parrainer par ses députés. On sait également qu'Amandouba a suffisamment d'élus locaux pour se faire parrainer par ses élus locaux, à savoir les maires et présidents du Conseil départemental. Maintenant, Abebsi, aujourd'hui, a bénéficié de ses parlementaires de la coalition, pour également se faire parrainer par les députés ou les parlementaires de l'Assemblée nationale. C'est plus pour sécuriser, puisque, bon, je suppose que le Parti démocratique sénégalais a suffisamment de gens sur le terrain pour avoir un parrainage supérieur, mais le problème qui s'est posé et qui va continuer à se poser tant qu'on n'aura pas changé ce système, c'est sur l'affaire des doublons externes. Interne, rare, c'est doublons internes, mais plus les doublons externes, surtout quand on sait que beaucoup sont aujourd'hui candidats à la candidature, 93 quand même. Est-ce qu'on peut faire le tour du Sénégal et échapper à ces doublons ? Et surtout, il y a un autre aspect qui a été révélé depuis hier avant-hier, c'est sur certains électeurs qui ont bel et bien leur carte d'identité, CDAO, biométrique CDAO, avec au verso les notes concernant leur lieu de vote et personne d'entre ces différents électeurs n'a été plutôt enlevé des listes électorales. Et au niveau du Conseil constitutionnel, les informaticiens qui estiment que telle personne, tel groupe de personnes, des milliers de personnes, ne sont même pas inscrites au niveau du fichier électoral ou du fichier général. D'où le problème toujours de la disponibilité du fichier général ou du fichier électoral national, pas seulement pour les candidats à la candidature, mais même pour les citoyens de manière générale. Aujourd'hui, je dois avoir la possibilité de vérifier, et je pense que c'était déjà le cas, il y a même un site internet de la direction générale des élections ou de la direction de l'automatisation du fichier qui puisse me permettre, moi, électeur, si j'ai un doute encore sur mon inscription sur les listes électorales, de pouvoir vérifier au niveau de ce fichier-là électronique à travers ce site internet si, effectivement, je suis inscrit ou pas. Il y avait cette possibilité, par exemple, quand on veut avoir sa carte d'identité biométrique CDAO et vérifier si elle est conforme avec le fichier électoral national, de pouvoir vérifier au niveau d'un site internet. Est-ce qu'il fonctionne ? Je ne l'ai pas tenté, je l'avoue, mais au moins que les électeurs puissent bénéficier de cela, que les candidats à la candidature puissent bénéficier et pouvoir avoir un oeil sur le fichier général, ça permettrait au moins dans cette histoire de parrainage d'avoir moins de chances, ou en tout cas de doublons externes, en se disant au moins j'ai le fichier. Ceux qui sont inscrits sur mon fichier de parrainage ou sur mes fichiers de parrainage, je vérifie si, effectivement, ils sont dans le fichier général, et à partir de ce moment, peut-être que s'il y a des doublons, ce sera plus des doublons externes, puisque j'aurais partagé peut-être les mêmes parrains avec un autre candidat qui est venu avant moi ou avec d'autres candidats. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à dire par rapport à ce système de parrainage, raison pour laquelle certains n'en veulent pas. C'est le cas, par exemple, de Maître Ablaïtine. On a vu une sortie, je pense, de Thion Nian hier à travers un communiqué, et même des propos pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, puisqu'on a remis une clé USB avec un algorithme que certains, ou en tout cas au niveau du Conseil constitutionnel, on nous dit qu'on ne peut pas l'ouvrir ou qu'on ne peut pas l'exploiter, alors que c'est la même clé USB qui a été remise à tout un chacun. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il y a beaucoup de choses à revoir par rapport à ce système. Le parrainage, peut-être, c'est une obligation aussi. Oui, mais c'est une obligation, puisqu'on est toujours dans, je dirais, je pense en tout cas, la phase expérimentale, même si on a opté pour le système de parrainage en 2019.